Et y'a les potes, c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo on va faire une vidéo tier liste des personnages 5 étoiles que je veux le plus sur mon compte parce que je me suis dit, c'est vrai que sur Genshin je propose beaucoup de contenu où j'invoque mais au final les abonnés, vous savez pas forcément ce que j'attends le plus dans mon compte, voilà ce que j'aimerais le plus avoir en termes de personnages 5 étoiles et puis je serais curieux aussi d'avoir votre avis, vous quel personnage vous attendez le plus sur ce jeu qui est totalement incroyable et je suis extrêmement content que la vidéo invocation sur le compte d'un abonné vous ait plu, Franchement ça m'a fait extrêmement plaisir, du coup j'avais envie de refaire du Genshin Impact, on va commencer directement avec l'un des personnages que je veux le plus, c'est parti ! Bien sûr, avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et puis le personnage que je veux le plus, je pense que vous êtes au courant pour ceux qui ont vu la vidéo sur ma box au bout de 4 mois, d'ailleurs Nocap l'a dit dans l'espace commentaire, il y a un personnage qui ferait vraiment du bien à mon compte, on parle bien entendu d'un Ouz Bando les gars, c'est l'un des Ouz Bando que je vais mettre directement en très vite, voilà c'est le personnage que je veux le plus sur mon compte, j'ai l'impression que sur Genshin Impact il y a deux types de joueurs, il y a les joueurs qui esquivent et il y a les joueurs qui ont zongli, voilà vraiment son bouclier je le trouve vraiment trop fort, c'est l'un des personnages que j'aimerais le plus revoir dans les reruns qui vont venir sur le jeu, c'est clairement le meilleur personnage pour moi je trouve dans ma box que j'aimerais le plus, si vous avez pas vu ma box n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo, je vous le mettrai dans l'espace d'excrite, dans la description de cette vidéo, comme ça vous verrez un petit peu tous les 5 étoiles que j'ai, vous avez vu que j'ai diluqué etc, donc ça c'est vraiment le personnage que j'aimerais le plus dans ma box à l'heure actuelle, maintenant on va aller un petit peu plus bas, on va mettre un personnage que bon j'attends pas forcément, voilà je vais mettre Ozef mais j'aurais pu écrire Skip, d'ailleurs je vais l'écrire en même temps, hop un petit Skip, je crois que son prénom c'est Yomiya, je suis pas sûr de la prononciation les gars, j'ai vu tous les personnages du jeu, mais comme les portails c'est une fois tous les 3 semaines sur Genshin Impact, franchement c'est assez compliqué de tout retenir, mais voilà c'est pas un personnage, que j'attends le plus, je crois que j'ai commencé sur son portail, mais j'ai gardé mes primogènes pour la petite balle, quand elle était sortie, ensuite en deuxième personnage, même si c'est une waifu, alors je laissais 0, mais je sais très bien que sur ce jeu c'est très dur d'avoir les constellations, à part si vous avez beaucoup de chance, ou que vous jouez depuis longtemps, moi c'est pas le cas, du coup on va mettre une deuxième waifu sur le portail Skip, sur la ligne Skip, tout simplement parce qu'elle est venue il y a pas longtemps, c'est pas un personnage qui m'attire, c'est un personnage que j'adore, mais disons qu'il y a tellement de personnages que je veux dans très vite, il va falloir Skip des personnages, du coup pour moi, balle ça va être dans l'onglet Skip, tout ce qui est personnages de la bannière, les personnages que j'aimerais bien dans la bannière permanente, donc si c'est des portails qui arrivent en dehors de la bannière permanente, c'est des personnages que je vais pas invoquer, mais on va dire Diluc, ça me dérange pas d'avoir des constellations à l'heure actuelle, c'est mon main DPS sur mon compte du coup, pourquoi pas C1, mais qu'on soit bien d'accord, je veux pas un nouveau portail Diluc, je peux juste le choper dans la bannière permanente du jeu, ensuite, ce que j'aimerais avoir le plus, on va dire, dans les prochains reruns, ce qui est vraiment, on va dire, les rumeurs, celles qui sont d'actualité, c'est la petite Ganyu, voilà, s'il y a Ganyu, dans la prochaine mise à jour, je vous ferais peut-être une vidéo sur le live de Mioio, d'ici une semaine ou deux, je sais pas trop quand est-ce qu'il sera, mais je ferais peut-être une vidéo réaction par rapport au live, parce que bon, Ganyu c'est un personnage qui m'intéresse, c'est l'un des seuls archers avec Sarah, que j'apprécie beaucoup en 4 étoiles, d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, je vous ferais peut-être une vidéo d'ici une semaine ou deux sur les personnages 4 étoiles que j'apprécie le plus, ou que j'aimerais bien augmenter leur constellation, mais en tout cas, Ganyu à l'arc, pour moi, c'est vraiment un des personnages que j'apprécie le plus, ensuite, en personnage que j'aimerais le plus, on va dire dans Vite, tout simplement, parce que j'ai mis une catégorie héros, parce que j'ai pas trouvé de bonne tier list, mais s'il y avait une quatrième catégorie, je baisserais Diluc, et je mettrais un petit peu plus haut Tartaglia, tout simplement, parce qu'il n'y a pas énormément de DPS haut, et dans la tier list, à l'heure actuelle, celle que je suis en train de faire là, il n'y a pas Ayato, le frère d'Ayaka, mais à ce qu'il paraît, si j'ai bien compris les rumeurs, les leaks, etc., Ayato, ce serait un DPS haut, donc j'ai hâte de le voir, c'est aussi un personnage que j'attends énormément, si jamais Ayato était présent dans cette tier list, je le mettrais dans très vite, vraiment Ayato, Ayaka, pour moi, c'est tout dans Genshin Impact, vraiment, c'est des personnages que j'apprécie le plus, Ito, qui est actuellement sur le jeu, vous avez vu que j'ai Skip, tout simplement, parce que j'attends des reruns, vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps le jeu, je pense que Ito, ce n'est pas un personnage forcément très intéressant pour ma box, du coup, je le mets dans Skip, même si c'est un personnage que j'apprécie visuellement, je trouve qu'il ressemble à Jiraiya, qui ressemble un petit peu à Yamato dans One Piece, c'est un personnage que j'apprécie, il faut bien comprendre que dans Skip, ce n'est pas forcément des personnages que je ne veux pas, c'est juste qu'il y a tellement de personnages que je veux, et on a des primo, mais pas assez pour avoir tout d'un coup, du coup, il faut faire des choix, et sur Genshin, mes choix-là seront à la fin de la vidéo, vous allez voir, ensuite, le Sasuke du vent, donc c'est Xiao, et qui est, je ne sais pas comment on le dit, alors, j'hésite, mais en vrai, c'est très vite, vraiment, l'histoire de Sasuke du vent, les gars, vous le savez, pour ceux qui m'ont vu jouer à Genshin, ou pour ceux qui viennent sur le Discord en vocal, en général, le soir, je parle beaucoup de ce personnage, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, visuellement, et même son gameplay, le fait de sauter, faire des attaques plongées, j'apprécie énormément ce système-là, après, il y a un problème, les gars, c'est que, apparemment, d'après les rumeurs, le prochain portail, les prochains reruns seront Ganyu et Sasuke du vent, alors, j'ai une petite préférence pour la waifu, tout simplement parce qu'en arc, j'ai pas énormément de choses, du coup, faut voir, après, Sasuke du vent pour farmer, il est vraiment pas mal, mais on va le mettre dans très vite, c'est trois personnages que j'aimerais vraiment beaucoup avoir dans ma box très très vite, j'espère qu'il y aura des reruns assez rapidement, d'ailleurs, ce personnage, je vais le mettre dans Hero, mais c'est un personnage de collab, je vous ferai sûrement une autre vidéo tier list d'ici quelques semaines, quelques mois, si jamais mes avis ont changé, ensuite, en personnage que je peux skip, il y a Eula, que j'ai déjà eu il y a à peine trois semaines, un mois, j'ai invoqué sur son rerun, franchement, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais s'il revient, c'est pas un personnage que je vais chercher des constellations, pour le moment, c'est Zero, ça me va très bien, a fait le taf DPS, même si elle est pas encore full montée sur mon compte, j'apprécie déjà son DPS, après, j'ai pas encore fait, comment ça s'appelle, les étages différents dans le jeu, il faut que je le fasse, mais j'attends, j'aimerais vraiment avoir Zongli très très vite, c'est l'un des personnages que j'attends le plus, ensuite, là, c'est Albedo, c'est Skip, de toute façon, il y avait son portail avec Eula, et il y a une mise à jour, j'ai invoqué sur eux-là, tout simplement, parce que, pour mon compte, je l'ai trouvé un petit peu mieux pour un combo avec Kokomi, en parlant de Kokomi, pareil, ici, elle revient, je vais Skip, je l'ai déjà, c'est Zero, et comme je vous l'ai dit, sur ce jeu, avoir des constellations, ça m'importe pas vraiment, en tout cas, pour les personnages 5 étoiles, pour les personnages 4 étoiles, ce sera peut-être intéressant que je vous fasse une petite vidéo, parce que c'est des personnages qui sont très intéressants avec les constellations, et c'est un peu plus simple d'avoir un 4 étoiles, constellation 6, 5 étoiles, constellation 6 sur ce jeu, ensuite, l'un des nouveaux personnages de la prochaine mise à jour, alors, je crois que c'est Shin-E, je sais pas son, son, comment on l'appelle exactement dans le jeu, mais c'est le prochain 5 étoiles lancières de glace, alors, j'aimerais bien l'avoir, mais s'il y a Ganyu, qui arrive en premier portail, moi, je suis en 100% actuellement sur le jeu, c'est pour ça que j'esquipe Ikuto, c'est pour ça que j'ai gardé toutes mes primo, j'invoquerai, quoi qu'il arrive, sur le prochain portail de la mise à jour, pour avoir les 100%, pour avoir le prochain personnage 5 étoiles, et après, si c'est la lancière de glace, du coup, je serai en 50-50, mais on va en invoquer, en 50-50, c'est une chance sur deux, les gars, à tout moment, je peux drop une deuxième fois le personnage, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un personnage que je veux vraiment beaucoup sur le jeu, ensuite, il y a le petit Venti, c'est un personnage qui est plutôt sympa pour l'exploration, même si je l'ai déjà à 100% par toute ma carte, etc., c'est un personnage que j'aimerais pour aider un petit peu les abonnés qui viennent sur le Discord en exploration, je trouve qu'il est vraiment très utile, donc à Venti, on le met quand même dans Vite, c'est un personnage intéressant, je le reprenais au moins C0, Utao, vous avez vu, j'ai invoqué sur son portail, je me suis fait Diluked, c'est pas un personnage, maintenant, que j'ai un DPS feu, que j'aimerais forcément dans ma box, vu que j'ai Diluk, je préfère jouer Diluk, je suis le héros de la nuit, les gars, je suis matrixé par Diluk, c'est vraiment un personnage que je kiffe, Kiki, je l'ai déjà eu sur ma vidéo invocation sur Rela, j'avais perdu un 50-50, du coup, si je l'ai dans le portail permanent, c'est pas un personnage qui me ferait plaisir de l'avoir, Kiking, si je l'ai sur la bannière permanente, pourquoi pas, ça me ferait un nouveau personnage, j'aime bien les personnages de type électro, d'ailleurs, dans cette tier liste, il n'y a pas Yaimiko, mais si jamais Yaimiko, les gars, elle serait dans très vite, apparemment, elle serait type électro avec un livre, du coup, pourquoi pas, moi, je la mettrais dans très vite, parce que c'est un personnage, j'adore la voix d'Yaimiko, vraiment, sur Genshin, la toute première fois qu'on l'avait vu avec l'histoire de BAL, j'avais kiffé son côté un petit peu nonchalant, le seiyuu en version japonaise, moi, je joue en VJAP, c'était un délire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai raté là ? C'est Kazuha, si je ne dis pas de bêtises, je skip, même si pour une vidéo que j'aimerais bien faire sur Genshin, j'ai vu, il y avait des anglais qui faisaient des vidéos où ils faisaient trois compétences ultimes en même temps pour voir comment ça rendrait, et c'était magnifique. Kazuha, il fait partie des personnages que je trouve avec leurs compétences ultimes vraiment très très belles, mais ce n'est pas un personnage que je veux forcément dans ma box, là, tout de suite. Là, il y a Mona, les personnages, oh, il y en a très peu sur Genshin, c'est un personnage qui me ferait vraiment plaisir si jamais je l'ai dans le portail permanent du jeu, après, je ne veux pas qu'il soit dans un portail rerun ou autre. Ensuite, il y a Jean ou Jin, appelez-la comme vous voulez, ce n'est pas un personnage qui m'intéresse, mais si jamais je la drop, je la montrerais quand même parce que c'est un personnage qui heal, si je ne dis pas de bêtises, c'est un personnage de type vent, il n'y en a pas énormément non plus, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a Klee, c'est un personnage feu, j'ai déjà un main de DPS, mais franchement, son gameplay m'éclate. À chaque fois que je vois un abonné jouer, ça a l'air d'être vraiment fun, j'aime beaucoup le style du personnage. Le dernier personnage ici, j'ai l'impression que c'est Kazuha, mais je n'ai pas reconnu, du coup, je vais le mettre dans le skip, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qui c'est, je n'arrive pas à reconnaître sur la petite image. Et la dernière, ma reine, le personnage que je veux le plus avec Zongli, franchement, Ayaka. Voilà, j'aime trop le gameplay d'Ayaka, j'adore le fait de pouvoir permafrise un adversaire, j'adore aller, c'est là, c'est là, c'est là, c'est un truc de fou, c'est mon personnage favori de Genshin Impact. J'ai trop le seum de ne pas avoir commencé le jeu quand elle était là, parce que c'est l'un des personnages que je veux vraiment le plus, le très rapidement, au-dessus de Zongli. Vraiment, si jamais, voilà, on va faire, on va les trier comme ça, on va mettre, hop, on ne peut pas les faire, mais en gros, ce serait Ayaka, Zongli, Ganyu, et Sasuke Duvent, et le nouveau personnage 5 étoiles. Ce serait en tout cas ça, ma tier liste, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous attendez le plus en termes de personnage 5 étoiles sur votre compte, du coup, que vous le droppez dans la bannière permanente ou dans un rerun, etc., qu'est-ce qui vous intéresserait le plus ? Mine de rien, ça commence à faire pas mal, peut-être que je vous referai une vidéo avec les 4 étoiles, parce qu'on a bientôt un nouveau 4 étoiles, d'après ce que j'ai compris dans les rumeurs, mais rien n'est sûr. Voilà pour cette vidéo, vous avez ma tier liste, normalement, si j'ai bien compris, il y en a qui commencent à être en vacances, du coup, bonnes vacances à ceux qui viennent d'être en vacances. S'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz